On va faire des îles flottantes. Ça c'est des blancs d'œufs qu'on a déjà séparés. Voilà, là je vais mettre 8 blancs d'œufs pour faire des îles flottantes. Ce qu'on appelle les eaux à la neige. On met une pincée de sel et ensuite on va commencer à le monter. Alors, tout d'abord il faut casser les œufs, il ne faut pas accélérer, abattre les œufs. On va les casser tout doucement et à peu à mesure je monte la vitesse. C'est ça que j'obtiens un résultat excellent. Voilà. Alors pour plus blanc d'œufs, on met une pincée de sel et on met 250 grammes de sucre. Mais le sucre je rajoute quand le blanc soit bien monté. Donc je vais rajouter mon sucre ici de 250 grammes. Alors il faut bien tourner pour mélanger le sucre avec le blanc. Parce que si on mélange mal, le sucre reste dans la bouche, ça crotte. Et là on rajoute le lait pour cocher les îles flottantes. Alors ici, il faut attendre que ça boue pour plonger les blancs d'œufs. Par contre, c'est important quand on va poser nos blancs d'œufs ici, surtout il ne faut pas que ça boue. Sinon c'est foutu. On laisse un peu très très d'eau après. Et là mes blancs sont magnifiques. Regardez, c'est bien ferme. Et là regardez, ça ne tente pas. Regardez. Donc maintenant il va falloir le pocher ici. Donc là j'ai éteint le degré de 45 degrés. Moi mon doigt il se porte. Voilà. Et on va faire une jolie boule ici. Voilà. Bien laissé. Et hop. Regardez comment c'est joli. Surtout, ne faites pas porter à l'ébullition maintenant ça, parce que les œufs tombent et seront plus bonnes. Et un conseil, à la maison vous le gardez un jour, deux jours, au bout de troisième jour vous le jetez. Pourquoi ? Parce que les œufs bien sûr, ça a quand même un source de bactéries. Ça peut provoquer le solmonelle. Donc il faut vraiment faire beaucoup attention au stockage. Là j'ai laissé le feu très fort, parce qu'à chaque fois que je mets de blanc d'œuf, ça refroidit. Ça baisse la température. À la maison vous le faites un peu moins gros. Et là je baisse mon feu. Tranquille. Voilà. Et on laisse pocher d'un côté cinq minutes, de l'autre côté cinq minutes. Alors on prend de cette façon l'île avec une équimoire. Et on tourne là. Et on met notre main ici. Voilà, c'est cuit. Là c'est mou. Le blanc il est là. Voilà. On tourne délicatement. Là je vérifie toujours. Là je suis à peu près à 58 degrés parce que je peux supporter jusqu'à 58. À 60 degrés ça commence à bouillir donc c'est pas bon. Ensuite ça. Donc nos blancs, nos oeufs en neige, c'est cuit. En principe cinq minutes de chaque côté, regardez. En appuyant, il n'y a pas de blanc d'œuf qui reste dans ma main collée. Et hop, je retourne, j'égoutte et j'enlève. Et ça, on mettra, on va faire du caramel bien blanc par dessus. Voilà.